Tu mérites nos acclamations Oui Seigneur, nous bénissons ton âme Nous venons de le chanter Seigneur Nous reconnaissons que tu es le plus élevé Que tu es le plus grand Que tu es le plus haut Que tu es le plus puissant Ta parole nous dit qu'avant toi il n'y a pas eu de Dieu Après toi il n'y en aura jamais Tu es le seul Dieu A qui pourrons-nous te comparer Seigneur Voilà pourquoi tu mérites nos louanges Tu mérites nos acclamations Tu mérites nos adorations Parce qu'il n'y a pas de Dieu qui soit semblable à toi Tu es le Seigneur des Seigneurs Le roi glorieux Toi qui as les derniers mots Tu as les derniers mots sur notre vie La Bible nous dit que quand tu dis la chose arrive Quand tu ordonnes la chose s'accomplit A qui d'autre irons-nous ? Tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin Nous poussons des cris de joie à ton égard Nous magnifions ta grandeur Et nous saluons ta présence Parce que tu es Dieu Qui est le Seigneur Qui est le Père de gloire Au nom de Jésus Christ Nous avons ici prié Et tous les saints disent Amen Que les Seigneurs vous bénissent Amen Amen Le Seigneur est bon Parce qu'il est capable de tailler de chemin Là où il n'y a pas de chemin Il est capable de fabriquer des autoroutes Dans la mer Il a la capacité de faire fleurir le désert Et pour cela que la Bible nous dit Heureux ceux qui mettent leur confiance en l'éternel Parce qu'ils trouvent des autoroutes Tout tracées dans leur propre cœur Et même quand ils traversent Les vallées de la mort Les vallées de Baca Les vallées de la sécheresse dans leur vie Ils les transforment en des lieux pleins d'oasis Que cela soit ta portion ce matin Au nom de Jésus Christ J'ai dit bien que cela soit ta portion ce matin Au nom de Jésus Christ Gloire au Seigneur Nous sommes en train de discuter Sur les thèmes de clés du royaume de Dieu Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 Le verset 19 Il dit je vous donnerai les clés du royaume Tout ce que vous allez lier sur la terre Tout ce que vous allez permettre sur la terre Sera permis là aussi Tout ce que vous allez refuser de permettre Dieu ne va pas le permettre aussi Je vous disais la fois passée Que l'action ne commence pas au ciel Malheureusement beaucoup de croyants Attendent que les cieux s'ouvrent Que les anges fassent quelque chose Que Dieu trouve des solutions Pour leurs problèmes sur la terre Mais Dieu dit non ce n'est pas ça la procédure Je vous ai établi Je vous ai donné la nationalité du royaume des cieux J'ai fait de vous mes partenaires Ce que je fais je veux que vous puissiez le faire Et je veux que vous puissiez commencer l'action à partir de la terre Quand il y a une situation Qu'elle soit naturelle ou non naturelle Qu'elle soit physique ou spirituelle L'ordre de l'action C'est la terre vers le ciel Et non le ciel vers la terre Le Seigneur dit Tout ce que vous allez permettre Sera permis Si tu permets que le diable te domine Il va te dominer Et le ciel ne va rien faire Alléluia Tout ce que vous allez permettre Sur la terre Sera permis là aussi Tout ce que vous n'allez pas permettre Ne sera pas permis Gloire au Seigneur Si vous permettez aux sorciers de vous malmener Ils vont vous malmener Et le ciel ne fera rien Gloire à Jésus Christ Aujourd'hui ce matin J'aimerais que nous puissions encore Jeter un coup d'oeil Dans la profondeur de la puissance De la révélation de la parole de Dieu Psaume 119 Verset 130 La révélation de ta parole Donne la lumière Et elle donne l'intelligence Au simple Bien aimé La méchanceté Est pleine dans le monde La terreur Est sur la terre La souffrance Sous plusieurs formes Est là L'oppression Est réelle Sur la terre Mais ce matin Je suis là Pour vous dire Qu'aussi vrai Qu'est l'oppression La souffrance Et la terreur Sur la terre Il est aussi vrai Que Dieu a accordé A chacun de ses enfants De marcher D'une manière Triomphante Et victorieuse Sur toutes les situations Que ce soit naturel Ou spirituel Qui arrive dans sa vie C'est pour cela Que Jean nous dit ceci Dans 1 Jean chapitre 5 Verset 4 je crois Il dit Tout ce qui est né de Dieu Tout ce qui est né de Dieu Avez que tu ne sois pas né de Dieu Ce matin Mais tout ce qui est né de Dieu Qui en fait de ce monde Will always triomphe Of this earth Le malheur c'est qu'il y a Beaucoup de gens ici Qui ne sont pas né de Dieu The misfortune is that There are many here Who are not born of God yet Parce que j'aurais Attendu que Chacun qui est né de Dieu Dise au Seigneur Moi je l'ai su Because I will expect Everyone born of God To express themselves Je dis bien Tous ceux qui sont nés de Dieu Whoever is born of God Triomphe de ce mort Shall triomphe Of this world Voilà pourquoi Paul n'hésite pas That's why Paul Doesn't hesitate Il dit pour toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs In all these things You are more than conquerors Par Christ qui nous fortifie Through Christ who strengthens us Dis à ton voisin Tell to your neighbor Tu es plus que vainqueur You are more than conqueror Amen Tu n'as pas seulement la victoire Mais tu as plus que la victoire You don't only have victory But you have more than victory Amen Je vous donnerai Je vous ai dit que le Royaume de Dieu C'est un pays Je vous ai dit que le Royaume de Dieu C'est un pays Parce qu'ils accordent la nationalité Le Royaume des Cieux Le Royaume des Cieux A un roi Le Royaume des Cieux Verset 10 nous dit Revelation chapter 5 verse 10 Il a fait de nous de sacrificateurs He has made us priests Ça signifie ses représentants Meaning he is representative Et il a fait de nous de rois He has made us kings Pour son Christ For Dites à ton voisin Tu es un roi Tell your neighbor That you are a king Hallelujah Amen Je vous donne Les clés Du Royaume des Cieux Les clés Représentent l'autorité Les clés Représentent Le pouvoir d'accès Mais le problème Que l'église a C'est que nous pouvons avoir Un trousseau de clés Is that we can have A bunch of keys Mais si nous ne savons pas Qu'est-ce qui ouvre quoi But if we don't know What opens what Nous serons en trouble We shall be in trouble Moi-même j'ai des troubles Chez moi Myself I am in trouble At home Il y a des trousseaux De clés partout There are bunches Of keys everywhere Quand il y a des visiteurs Qui viennent When there are guests Coming in Ils crient Il y a personne Qui descend moi-même Je cours pour aller ouvrir When they shout No one goes And I myself Have to go Les mêmes clés là J'ouvre ça n'ouvre pas I try to open It doesn't Il faut un secours You need help Chez les gens Qui savent l'utiliser From people Who know how to use them Avoir les clés C'est une chose Having keys Mais savoir utiliser Les clés C'est une autre chose Et ce matin Nous sommes dans le business De nous apprendre Quelles sont d'abord Les clés Et comment nous pouvons Les apprendre Nous pouvons les utiliser Alléluia Et nous avons parlé De la première clé Qui est la clé maîtresse Des autres clés Qui est la révélation De la parole de Dieu Il dit La révélation De la parole Amène la lumière Avant-hier ou hier J'ai suivi Qu'il y a Un appareil américain Qui vient d'atterrir Sur Mars Vous avez suivi ça Comment il s'arrange Pour faire Partir un appareil De la terre Pendant sept mois Pour atterrir Sur Mars Ils ont étudié Les lois naturelles Ils connaissent Les principes mathématiques Ils connaissent Les principes physiques Et ils ont combiné Tout ça Pour créer cet appareil A cause de ces lois Ils ont anticipé Le mouvement De cet appareil De la terre Vers Mars Ils ont les clés Pour aller à Mars Gloire au Seigneur Dites à ton voisin Tu as accès au royaume Et Dieu veut que tu puisses Avoir accès Aux ressources Du royaume N'importe quand N'importe où Et avec n'importe qui Gloire au Seigneur Et la première clé C'est la connaissance Il dit à vous Il a été donné De connaître Le mystère Le secret Il dit Que vous Il a été donné De connaître Les mystères Les secrets Du royaume Des cieux Le royaume Des cieux Psalm 119 Verset 144 Psalm 119 Verset 144 Donne-moi l'intelligence Pour que je vive Ça c'est la prière De David Il dit Tes lois Les préceptes Ce sont des lois Ce sont des décrets De Dieu Le principe Et tes lois Ils sont établis Éternellement Justes Ils ne peuvent pas Déviés Alors donne-moi Simplement L'intelligence Pour que je comprenne Comment ça marche Et je vivrai Il n'a pas demandé Au Dieu Apprends-moi A faire le miracle Apprends-moi A chasser les démons Non Il demande A Dieu Je vais comprendre Comment les principes Spirituels marchent Comment les lois Spirituelles marchent Et ça me suffit Pour que je vive Il dit Que c'est suffisant Pour que je vive Les principes Et les lois Comment ils travaillent Comment ils tournent Demande à ton voisin Par quelle loi Est-ce que toi tu vis C'est pour cela Que nous en tant Qu'enfants de Dieu Nous devons connaître Ces choses Ce matin je voudrais Vous montrer Ce qui fait de la Bible Un livre unique Qu'est-ce qui fait la différence Entre ces livres Que vous avez Avec le Coran Des musulmans Avec le Sunset Script De hindous Avec le mantra Des bouddhistes Qu'est-ce qui fait la différence Je disais le matin Que la première différence C'est que Les contenus de la Bible Est réels Et tout ce que tu peux devenir Tout ce que tu peux faire Ne peut marcher Que sur l'intégrité De ce qui est écrit Dans ces livres La parole de Dieu Est intègre Parce que la parole de Dieu C'est Dieu lui-même Tu ne peux pas Séparer La parole de Dieu Avec Dieu La manière dont tu traites La parole C'est la manière Dont tu traites Dieu Tu ne peux pas dire A Dieu Je t'aime Parce que je danse A l'église Il dit Si vous m'aimez Gardez Mes lois Et mes principes C'est par là Que nous lui montrons Que nous avons vraiment l'amour Jacob A Bethel Genèse chapitre 28 Verset 16 La Bible nous dit Quand Jacob Se réveillait De son sommeil Il venait de voir Cette vision De l'échelle Avec des anges Qui montaient Et descendaient Il dit Sans aucun doute Dieu a été Sur cette place Tout ces temps Mais je n'ai pas réalisé cela Tu sais dans ta vie Dieu depuis que tu as reçu Christ Comme ton Seigneur Et sauveur Il a été toujours là Même quand tu joues au foot Même quand tu es malade Dans la rue Il a toujours été là Mais la seule chose C'est que tu ne réalises pas Que le Seigneur Te réveille De ton sommeil J'ai dit bien que le Seigneur Te réveille De ce sommeil Afin que tu réalises Sa présence Il est une chose D'avoir des équipements Mais c'est une autre chose De savoir La valeur De ces équipements Qu'est-ce qui est unique A propos de la Bible Vous pouvez noter Si vous voulez Il y a quelques points La première chose C'est que la parole De Dieu Est destinée A donner la supériorité A l'Église Dans les derniers temps La parole La parole De Dieu Le deuxième point Transporte La puissance De Dieu La parole De Dieu Le troisième point Transporte La vie Et la nature De Dieu Le quatrième point C'est que La parole De Dieu Transporte La sagesse De Dieu Le quatrième point La parole De Dieu Carre La sagesse De Dieu La parole De Dieu Transporte La guérison Divine Et au dernier point La parole De Dieu Vient avec La paix Que le monde Ne peut pas Vous donner Il amène Une joie Même au milieu Des épreuves Le plus dure Qu'est-ce qui fait De la Bible Un livre unique La parole Est destiné A donner A l'église De Dieu La parole Est destinée A donner A l'église De Dieu La supériorité Sur toute autre chose Dans le premier culte Dans le premier culte Nous avons lu Esaïe chapitre 2 Verset 2 et 3 Mais ici J'aimerais que nous lisions La même chose Qui vient de notre prophète Dans Michée Au chapitre 4 Notez cela Vous allez lire Mais c'est exactement La même prophétie Qui vient de personnes Qui ont vécu A des périodes Différentes Michée chapitre 4 Du verset 1 Au verset 2 But in the last days It shall come to pass That the mountain Of the house Of the Lord Shall be established In the top Of the mountains And it shall be Exalted above The hills And people Shall flow Unto it And many nations Shall come And say Come and let us Go up to the mountain Of the Lord And to the house Of the God Of Jacob And he will teach us Of his ways And he will And we will walk In his path For the law Shall go forth Of Zion And the word Of the Lord From Jerusalem Amen Amen Hallelujah Amen Ça c'est une prophétie Reçue Des années Et des années En arrière This is a prophecy Received years And years Back Michée a vécu A une période Différente D'Esaïe Michael lived In a very different Period Mais si vous lisez Dans Esaïe chapitre 2 Au verset 2 Et 3 Il dit exactement La même chose J'aime la Bible Parce qu'elle est Différente Des autres livres Je disais aux gens Le matin Que tout autre livre Religié Que vous lisez Ne peut que vous informer Mais la Bible Est le seul livre Qui est capable De transformer La vie de quelqu'un Mais la Bible Est le seul livre Qui est plein De merveilles Mais la Bible C'est pour cela Que David a demandé Au Seigneur Il dit Ouvre mes yeux Que je puisse découvrir Le merveille De tes lois Vous pouvez avoir Les lois Mais comprendre Les merveilles Qui sont derrière Ceux lois C'est autre chose Les lois marchent De la même manière Au Congo En Afrique du Sud Aux Etats-Unis Lors Work In the same way Whether you are In the Congo USA Or South Africa Et ils sont capables De les utiliser Pour aller à la lune Pour aller sur Mars Pendant que nous Ne comprenons pas encore Comment nous pouvons Planter le matin Bel et manger Hallelujah Donc la parole De Dieu est puissante La parole de Dieu Est glorieuse La Bible nous dit Dans le dernier temps Dans le dernier temps La montagne De la maison De l'éternel Sera établie Au plus haut point Par rapport Aux autres montagnes Il sera élevé Et tout le peuple Les nations Vont courir Vers cette montagne All the people And nations Will run To eat Les nations Vont venir Pour dire Allons Et apprenons Qu'on nous enseigne Les voies De l'éternel Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Ça ce n'est pas L'opinion de l'église L'église Est assise Elle attend que L'ordre mondial Devienne de plus en plus Puissant Que Satan puisse devenir De plus en plus Glorieux On est en train De se plaindre Mais on ne fait rien Alors que Dieu nous a donné Les clés Gloire au Seigneur L'ignorance De la parole De Dieu Créer de problèmes A l'église Je disais que La révélation De la parole De Dieu Quand vous la comprenez Cela rendra L'église Supérieure Par rapport A d'autres institutions Qui existent Dans le monde Plus l'église Comprend La puissance De la révélation De la parole De Dieu Plus l'église Sera enviée Par les nations Les nations Vont courir Pour être enseignées Par l'église Et pour cela Que moi Je n'ai jamais eu honte De dire aux enfants De Dieu Si Dieu t'appelle A la politique Allez-y Les parents Dans la politique Doivent avoir peur De vous Si Dieu t'appelle Au business Allez-y Gloire au Seigneur Ce n'est pas à toi De trembler Parce que si tu y vas Avec la révélation De la puissance De la parole De Dieu Parce que tu es De la révélation De la pouvoir De Dieu Dieu promet De t'élever A un niveau Supérieur Par rapport Aux autres Il dit Il dit Si vous faites Attention Aux lois Que je vous ai Données Et si vous Obéissez Sérieusement A ces lois Je vous donnerai La supériorité Sur toutes les autres Nations La parole de Dieu Est établie Elle est juste Éternellement Il dit Tout ce que Ta main Va toucher Il dit Qu'importe Que vous Laissez Les mains De l'avant On a beaucoup D'enfants De Dieu Ils quittent Le monde Des affaires Ils quittent Les écoles Ils quittent Les études Même dans Les écoles Dans lesquelles Étudiez Vos enfants Vous ne trouvez Plus de musulmans Dans le borde Des écoles Qui décident Sur la situation De vos enfants Et vous Vous êtes là En train De danser Dans les églises Les chrétiens Doivent apprendre A s'impliquer Dans la société D'une manière Spéciale Parce que Nous avons La révélation De la puissance De la parole De Dieu La destinée De l'église Tient A la puissance De la révélation De la parole De Dieu La parole De Dieu Est la gardienne De la puissance De Dieu Hébreux chapitre 1 Verset 3 Nous dit Il soutient Toutes les choses A l'existence Par la parole De sa puissance La parole De Dieu Contient La puissance De Dieu La puissance De Dieu N'est pas Dans les prophètes Il n'est pas Dans les hommes Tu ne peux pas Comter sur moi Pour que je te guérisse Ce qui te guérit Ce n'est pas moi C'est la parole C'est la parole De Dieu Qui a guérit Ce qui te guérit Ce n'est pas moi C'est la parole De Dieu Parce que Je suis porteur De cette parole Il a dit J'enverrai Ma parole Quand le pasteur Prie pour toi C'est juste Un conteneur Qui transporte La vraie guérison Mais beaucoup D'enfants De Dieu N'ont pas Confiance Dans la parole Mais ils ont Confiance Dans les hommes Qui transportent La parole La parole Amène la vie Gloire au Seigneur Que le nom Du Seigneur Soit béni La révélation De la parole De Dieu Et l'arme Par excellence Que l'église Va utiliser Pour régner Sur ses ennemis Dans les derniers temps Nous devons être Comme Jésus Christ Le diable vient Et il va vers le diable Et il dit Il est écrit Nous devons apprendre Dans le milieu Du travail Dans le milieu Des affaires Dans la rue Dans nos maisons A toujours dire Il est écrit Nous devons remplir La place où nous sommes Il est écrit Parce qu'il est écrit A une grande puissance Et une gloire Pour nous contenir Et nous protéger Donc c'est l'ignorance Qui nous terrorise Nous avons peur Des maïcariens Nous avons peur Des francs maçonneries Nous avons peur De la rose Ces gens doivent avoir peur De toi Ça n'a rien à faire Avec le soulier Que tu portes Ou la voiture Que tu conduis Le Seigneur dit Petit enfant Ne crains rien Parce que celui Qui est en vous Est plus grand Que celui Qui opère Dans le monde Gloire à Jésus Christ La parole de Dieu Transporte La puissance De Dieu Jésus Christ Dans Jean Chapitre 6 Verset 63 Dis ceci La parole Que je vous ai donnée Elle est esprit Et elle est vie La chair ne sert Absolument à rien Quand le Seigneur A promis D'envoyer son esprit Jésus dans son dernier Entretien avec ses disciples Il dit Ne bougez pas Attendez jusqu'à ce que La promesse du Père S'accomplit Tout ce que Jésus a fait La souffrance qu'il a connue Le sang qu'il a versé La mort qu'il a connue La mort qu'il a connue La croix où il est parti La croix où il est parti Avaient une seule destinée Que la promesse du Père S'accomplisse Il ne parle pas des promesses Une seule La restauration de l'Esprit de Dieu Sur l'espace-Terre Il dit Quand il sera venu Vous aurez une puissance Parce que l'Esprit de Dieu Transporte la puissance de Dieu Gloire au Seigneur Et vous serez mes témoins Il dit dans Dans Jean chapitre 1 verset 12 A tous ceux qui ont cru A tous ceux qui l'ont reçu Il a donné la puissance Il a donné le pouvoir Ou le pouvoir De devenir enfant de Dieu Au commencement La parole La parole était Dieu La parole était avec Dieu Elle était la lumière du monde Elle est venue chez les siens Mais les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui ont cru La parole donne la puissance de Dieu D'opérer comme Dieu De représenter Dieu Gloire au Seigneur Et d'exprimer Dieu dans le monde Donc la parole de Dieu Est le transporteur De la puissance de Dieu Je disais aux gens le matin Que comme le moustique Transporte Le microbe Ou je ne sais pas quoi De la malaria Ainsi la parole de Dieu Transporte la puissance de Dieu Dès qu'un moustique te pique Il y a un processus qui commence Parce qu'il t'injecte quelque chose Qui reste dans ton corps C'est la même chose Quand tu écoutes la parole Quand tu écoutes la parole Tu recebes la parole Tes morts Et il t'injecte en toi La puissance Et la gloire de Dieu De telle sorte Que ta vie Ne peut pas rester la même Que ta manière de faire Ne peut pas rester la même Alléluia La parole de Dieu Et puissante Voilà pourquoi Paul dit Moi je n'ai pas honte De l'évangile Il y a des gens Qui ont même honte De l'évangile Là où il travaille Personne n'a jamais Lui qui lit même la Bible A l'école où il est Les gens ne savent même pas Qui il est Mais Paul dit à Timothée Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 In 2 Timothée chapitre 3 verset 16 Il dit toute écriture Il dit Que tout le monde dise Toute écriture La meilleure définition De toute c'est toute La meilleure définition De toute c'est toute Toute écriture Est inspirée de Dieu Et il est utile Il n'y a pas d'écriture Qui est inutile Il n'y a pas d'écriture Qui est inutile Toute écriture est utile Et il est capable D'enseigner Il est capable De convaincre L'écriture est capable De corriger Et il est capable D'instruire Pour amener les hommes Dans le droit chemin Avec Dieu Pour réaliser Ceux qui sont perdus Qu'est-ce qui est unique Avec les livres Que vous avez en main La parole de Dieu Transporte La vie de Dieu La nature de Dieu J'aime ce que Pierre dit De Pierre chapitre 1 Verset 3 et 4 Il dit Sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui est nécessaire Et qui contribue A la vie Et à la piété Pertaining to life Et la piété C'est la vie Telle que Dieu l'a Et la piété C'est la vie Comme Dieu La Bible nous dit Que Dieu nous a donné Tout ce qui est nécessaire Et qui doit faire Que tu vives Comme Dieu Est en train de vivre Et ça Ça va faire Que tu vivres Comme Dieu Vives Gloire au Seigneur Mais cela Passera Par la connaissance De celui qui nous a appelés Par sa propre gloire Il dit Au travers de cela Il nous a donné Des promesses précieuses Et au travers d'eux Nous pouvons devenir Participants A la nature De Dieu Donc la Bible Il est en train de nous dire Tu peux fonctionner Comme Dieu fonctionne Tu peux faire les choses Comme Dieu l'a fait C'est pour cela Que la Bible nous dit Tel il est Tel nous sommes La volonté de Dieu Ce n'est pas que tu restes Là où tu es Quand tu as reçu Christ Il veut que tu sois Transformé en sa nature Il veut que tu sois Transformé en sa nature Et que tu deviennes Semblable Et pour toi De devenir A l'image De son fils Unique Tel que Christ Marchait Tu peux marcher aussi Tel qu'il parlait Tu peux parler aussi Tel qu'il a résisté Aux souffrances Tu peux résister aussi De Corinthiens chapitre 3 Au verset 18 nous dit Nous qui avons le visage Découvert Nous contemplons sa gloire Et pendant que nous Contemplons sa gloire Nous sommes transformés En son image Et nous allons de gloire en gloire De victoire en victoire De puissance en puissance Voyez lorsque vous plongez Votre regard dans la parole de Dieu Donc quand vous plongez Dans la parole Dans la parole Plus vous avez la parole Plus votre image change Dans l'image de Jésus Christ Si vous ne changez pas C'est parce que vous ne vous regardez Pas dans le miroir C'est parce que vous ne vous regardez Pas dans le miroir Où vous vous regardez Vous oubliez qui vous êtes La Bible nous dit Ceux-là qui écoutent la parole Et qui ne pratiquent pas Cette parole-là Ils sont comme un homme Qui va Il se regarde Dans le miroir Donc la parole de Dieu Est le miroir de notre vie Lorsque nous nous regardons Dans la parole Il nous communique La nature de Dieu Ce que nous devions être Que nous ne sommes pas Il nous communique La puissance de Dieu Plus de paroles Tu reçois Plus sa nature Tu reçois Si tu n'arrives pas A pardonner les gens C'est parce que tu n'as pas Le regard dans le miroir Si tu n'arrives pas A résoudre tes problèmes Avec les autres C'est parce que tu n'as pas Le temps de jeter Un coup d'oeil Dans le miroir Je faisais rire quelqu'un Mon Mbakani Je ne sais pas comment On dit Mbakani En français Lui Quand il s'est converti Chaque fois qu'il a des difficultés Avec quelqu'un Il dit Je ne peux pas aller à l'église Parce que J'ai des problèmes Quand on a des problèmes C'est le moment De fuir la présence De Dieu Il y a des gens Dans l'église Comme ça Il est en trouble Avec le frère Il va en jeûne Et prier Mais tu vas faire quoi En jeûne et prier C'est parce qu'ils ne connaissent Pas la parole La parole dit Si tu as des problèmes Avec ton frère Laisse tout ce que tu fais Va voir ton frère Go see your brother On n'a jamais dit Il faut aller en veillet De prier Ils n'ont jamais dit Il faut aller Tu ne vas pas aller Tu vas faire quoi là-bas On nous dit Si tu as une offrande à offrir Un sacrifice à faire La prière C'est un sacrifice Dieu dit Si tu as ça Et que tu te souviens Qu'il y a un problème Avec ton frère Laisse l'offrande Et le sacrifice Cours vers ton frère Pourquoi ? Parce que dans l'ordre Des degrés de Dieu La relation avec Dieu Et la relation avec le frère Est plus prioritaire Que donner l'argent à l'église C'est une clé C'est une clé Tu vas trouver les enfants Non j'ai temps Tu faisais quoi en prière ? La perte de temps A cause de l'ignorance Alléluia Donc la parole de Dieu Nous communique la nature de Dieu La parole de Dieu Amène la sagesse de Dieu Et cette sagesse nous positionne Au-dessus des autres Dans le monde La sagesse de Dieu David dit Dans Psalm 119 Verset 97 David dit Dans Psalm 119 Verset 87 Il dit Oh Combien j'aime Tes lois C'est ma méditation C'est ma méditation Voyez Comment David Passait son temps Il n'étudiait pas Juste la théologie On vous apprend Non il faut aller au ciel Vous allez faire quoi au ciel Quand vous n'avez rien fait Sur la terre Les lois Nous les donnent Pour que nous puissions Maîtriser la terre Pas le ciel D'ailleurs si vous ne le savez pas Le ciel Sera une résidence temporelle Pour chacun de nous Parce que la Bible dit Nous régnerons A jamais A toujours Sur la terre Avec Christ Alors cette religion De préparer les gens De faire venir à l'église Pour qu'ils aillent au ciel C'est une religion Qui n'a pas sonné fait C'est pour cela Que l'église est foutue La volonté de Dieu C'est que nous venions Sur la terre Que le ciel Vienne sur la terre Et que nous puissions Dominer Transformer la terre En l'image du ciel David dit Tes lois Et tes commandements Mais rends plus sages Que mes ennemis Parce que ta parole Est toujours avec moi C'est-à-dire que David Il posait ses actions En fonction de ce que Dieu dit Il était plus sage Que les anciens De son époque Pendant que les autres Maudissaient Lui bénissait Pendant que les autres Fouillaient Lui il offrait Ses services Gloire au Seigneur Un peu de sagesse Il dit Ta parole Me rend plus sage Que mes ennemis Et les anciens De mon temps Il dit Que tes lois M'ont plus sages Que les anciens De mon temps C'est la parole De Dieu Qui est capable De vous rendre Capable De marcher Avec la tête Haute sur la terre La parole De Dieu Est la banque De la sagesse De Dieu Le Seigneur dit Vendez tout ce que vous avez Et achetez la sagesse Voilà pourquoi Dieu vous dit Tout ceux-là Qui vous enseignent La parole Donnez-leur Tous vos biens Gloire au Seigneur Parce que Dès que tu as La révélation De la parole De Dieu Tu deviens Instoppable Dans le monde Gloire à Jésus Que ceux qui ont Des oreilles Pour entendre Donc la parole Donne la sagesse Jésus dit C'est lui Qui écoute Ma parole Qui la met En pratique Il est comme Un homme sage Qui bâtit Sa maison En creusant Et il l'a bâtit A partir D'une fonde Le rocher Nous avons Beaucoup de chrétiens Des ambulants Dans l'église Ils viennent Ils sont des passages Tout ce qu'ils Rétiennent C'est comment Les chanteurs Avait porté Un soulier Ou un pantalon Avec des trous Par derrière Ou devant On a prêché Je crois Je vais me rappeler Quand je serai A la maison La parole de Dieu Transporte La guérison De Dieu Il a envoyé Sa parole Et sa parole Les guérit Ce n'est pas Un homme Ce ne sont pas Les hommes Qui guérissent Les autres hommes C'est la parole De Dieu Si c'est un homme Qui guérit Ça signifie Que Dieu N'est nulle part Dans cet homme J'ai entendu Des prophètes Qui prophétisent Sur les gens Je vois Dans ta chambre À coucher Il y a ceci Il y a cela Qu'est-ce que ta vie Sur la terre À faire Avec ta chambre À coucher J'ai eu un jeune homme Comme ça Qui est venu Prophétiser sur moi Oh pasteur Je viens de voir Je lui dis Mais pourquoi Tu ne me dis pas Ça va faire quoi Même si tu as vu Ça fait quoi Ça me change En quoi Ça me transforme En quoi En fait Il veut l'impressionner Mais la guérison divine Est dans la parole Du Seigneur Dieu ne change pas Si il a dit J'envoie ma parole Elle vous guérit Vous croyez dans la parole Elle va vous guérir Qu'elle soit dite par Enane Ou qu'elle soit dite Par pasteur Béat Ou qu'elle soit dite Par n'importe qui La parole de Dieu Produit les mêmes effets Comme si Dieu L'avait parlé lui-même Dans chaque personne Qui la reçoit Whether it is said By Pastor Béat Or anyone else The word of God Carries the same effects Independently From who He is saying it Gloire au Seigneur Glory to God Jésus n'a pas eu honte De vous appeler Ses frères Quand il te voit Il voit son frère Il voit son image Vous savez comment On l'appelle Les lions De la tribu De Judas Comment est-ce que Tu peux être Un frère d'un lion Sans être un lion Dites à ton frère À côté de toi Là où à ta soeur Tu es un lion Dans la maison de Dieu Il faut te voir Comme Dieu te voit Vous voyez quand Tous les petits animaux Même les éléphants Voient les lions La terreur entre dans leur camp Mais il faut regarder L'attitude du lion Il ouvre sa bouche Tu vois seulement Il fait la langue Il dit Il y a la viande là-bas Je veux manger Il peut être tout petit Mais son attitude Mais c'est Verset 2 nous dit Verset 2 nous dit Que la grâce et la paix May grace and peace Vous sois multipliés Be multiplied Pas additionnés Not added Mais que la grâce et la paix May grace and peace Vous sois multipliés Be multiplied Par la connaissance Upon you by the knowledge Quand vous comprenez Vous avez l'intelligence Sur les lois Et les principes de Dieu Dieu ne peut que multiplier La grâce La paix Et la faveur Dans votre vie Que cela soit votre portion Ce matin Au nom de Jésus Christ Gloire à Jésus Christ J'aimerais que nous puissions Nous tenir debout Et que chacun dise au Seigneur Ouvre seulement mes yeux Que je puisse aussi découvrir Les merveilles de tes principes Et de tes lois dans la Bible Il ne faut pas seulement lire la Bible Il faut comprendre les principes Et les lois Et comment tu peux les appliquer Dites au Seigneur Ouvre mes yeux Comme tu avais ouvert Les yeux de David Afin que je voie aussi Comme David a vu Les merveilles Qui sont derrière tes lois Et il dit Cela me suffit pour vivre Cela me suffit pour tenir Dans ce monde Cela me suffit pour devenir Maître des circonstances Et des temps Et des situations Élève ta voix Et prie Élève ta voix Je vais inviter le pasteur Patrice A venir prier pour vous Élève ta voix Élève ta voix Élève ta voix Et prie Dis au Seigneur D'ouvrir tes yeux Paul a prié En disant Illumine les yeux De leur cœur Que le Seigneur Illumine les yeux De vos cœurs Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Éternel Nous voulons vivre par la révélation Seigneur nous ne voulons pas seulement recevoir l'information Mais la révélation de ta parole Seigneur Nous voulons plonger le regard dans ta parole Te contempler tel que tu es Seigneur Et te ressembler de plus en plus Au nom de Jésus-Christ Nazareth Je prie Seigneur Mets dans nos cœurs La soif Le désir La soif de ta parole Toi qui crée en nous le vouloir et le faire Seigneur je prie que nous poussons nous consacrer A méditer ta parole chaque jour Et pendant que nous le faisons Seigneur Que l'Esprit de Dieu Nous révèle ta personne Que nous sommes entrés dans la dimension De la connaissance de la vérité Avoir une connaissance expérimentielle Seigneur Avoir l'expérience de ta parole Te connaître mieux que nous te connaissions hier Au nom de Jésus-Christ Nous prions Seigneur de gloire Pour un esprit nouveau dans ton peuple La soif La soif Crée la soif dans les cœurs Crée la soif dans les cœurs La soif de ta parole Afin que nous puissions entrer dans les profondeurs De la connaissance Emmène nous Seigneur dans tes profondeurs Appreuve nous de ton esprit Transforme nous par ta parole Par la révélation de ta parole Oui c'est par ta parole que nous puissions vivre Seigneur Je prie pour ton église Pour ton peuple éternel Esprit de Dieu Crée en nous Seigneur Te disant merci Papa Pour cette clé fondamentale Que tu as partagé avec nous pendant ces deux dimanches L'importance de la révélation La révélation de ta parole Merci parce que tu imprimes en nous la discipline Et le désir de nous attacher à ta parole Et de recevoir la révélation Qui va réguler nos actions Notre marche sur la terre Nous te disons merci Seigneur Merci pour ton peuple Merci pour ta parole Merci pour la paix que nous procure ta parole Merci pour la joie Merci pour la révélation Pour la puissance de Dieu Que nous recevons à travers ta parole C'est dans le nom de Jésus Christ Notre Seigneur Notre Dieu Que nous avons ainsi prié Disons Amen Acclamons le Seigneur Jésus Gloire à Jésus Christ Amen Alléluia Merci Gaël Que le Seigneur te bénisse La technique Amen Bonjour bien aimé dans le Seigneur Now you're shooting me off Okay may the Lord bless you May the Lord bless everyone Are we happy this morning? Are we happy this morning? Can you just wave your hand? Thank you We're going to take our offering If you have your offering Just take your offering We're going to ask the ushers To come forward We're going to take our offering This morning Did Pastor Patrice pray for the offering? No Two 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 C'est parti. 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 C'est parti.